Le souvenir que je peux garder, c'est la participation à l'élection de Miss France. C'est quelque chose d'exceptionnel et c'est une aventure qui arrive une fois dans une vie. Il faut l'avoir vécue pour comprendre à quel point c'est féerique. C'est vraiment un truc que je retiens. Dans cette élection, vous avez été finaliste dans les douze dernières. Cela faisait huit ans que le limousin n'avait pas été représenté à ce niveau. Comment ça s'est passé après ? Vous avez été très fière, vous avez eu le soutien des habitants. Oui, j'avais déjà eu du soutien avant de partir à l'élection. J'en ai eu beaucoup aussi pendant l'élection de Miss France. D'être passée dans les douze, j'ai rendu fière à ma région et c'est le principal pour moi. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous aviez été candidate à l'élection de Miss Limousin ? Qu'est-ce qui avait déclenché cette candidature ? Depuis toute petite, j'ai voulu participer aux élections de Miss. J'ai commencé par une élection cantonale, Miss Canton de Cousex. De là, j'ai été à Miss Hauts-de-Vienne et à Miss Limousin. Je me suis représentée deux fois pour gagner à Miss Limousin. Ce soir aux Zénith, elles seront 15 candidates pour le titre. On va voir leurs photos qui vont défiler. Vous les avez rencontrées ces derniers jours ? Elles sont stressées ? Vous leur donnez des conseils ? Comment ça se passe ? Oui, je les ai rencontrées. Elles sont un peu anxieuses. C'est normal, ça fait peur. Elles vont devoir parler en public, défiler devant un public. Elles vont être notées. Elles sont un peu anxieuses, mais en même temps, c'est une aventure magique. Je pense qu'elles ont hâte surtout et elles auront le temps d'être anxieuses ce soir. Mais j'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseils pour défiler, pour s'exprimer ? Oui, on leur donne beaucoup de conseils pour la démarche, pour défiler, pour les discours. Les idées viennent d'elles-mêmes, mais on leur donne des conseils pour parler, pour ne pas avoir trop peur, pour plein de choses. Parce qu'avant, ça se passait à l'Opéra Théâtre. Là, c'est aux îles de Limoges, c'est une scène beaucoup plus grande. Donc, vous les avez rencontrées, vous les avez vues. Je ne vais pas vous demander quel est votre favorite, mais vous avez des préférences. Il y en a certaines qui sortent du lot. J'ai quelques préférences, mais je ne vais pas vous dire lesquelles pour éviter de créer un peu la couille. J'ai quelques préférences, mais après, c'est dur aussi. Je suis un peu impartiale parce que je me suis attachée aux candidates. Donc, je n'arrive pas vraiment à choisir qui pourrait l'être, qui ne pourrait pas l'être, parce que ça me ferait de la peine. Alors, ce soir, il y aura Maëva Cook, Miss France 2018. Vous avez gardé des contacts avec les Miss de toutes les autres régions ? Oui, on a toutes gardé contact. On a une conversation ensemble sur un réseau social. Donc, on parle tous les jours en général. Et moi, j'ai beaucoup gardé contact avec Miss Lorraine et Miss Poitou-Charentes. Merci.